Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui commence en légère baisse après la forte hausse d'hier. On avait validé ici la cassure haussière des 5 433.50. Je vous avais indiqué qu'il fallait surveiller l'ouverture qui serait si possible au delà de cette zone et bien c'est tout l'inverse puisque on clôture enfin on ouvre ici en dessous de cette zone et celle-ci semble même pour l'instant s'apparenter à une résistance puisque on a marqué ici un point significatif sur cette zone et on est en train de se stabiliser. Du point de vue des indicateurs techniques donc on valide le mouvement haussier que nous avons eu donc ces derniers jours. Le MACD ici était toujours sur une dynamique haussière. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie donc de sa zone de survente ce qui est là aussi haussier. Toutefois ce que nous pouvons remarquer c'est le renversement des histogrammes du MACD qui est en cours. Il faudra vérifier que ceci est toujours valable à la clôture de cette bougie et qui est consécutif quelque part au fait que nous avons bien des cours qui rebaissent légèrement et qui s'inscrivent sous la zone de résistance des 5 433 points 50. Alors comme je vous l'avais indiqué hier c'est vraiment cette zone qu'il va falloir surveiller pour conserver je dirais toute la dynamique qui pourrait nous porter ici sur la prochaine zone de résistance des 5 486 points. Cette zone est importante puisque c'est sur cette zone que c'était ouvert le gap donc le gap de rupture qui avait permis de détecter justement cette nouvelle dynamique baissière que nous sommes en train d'invalider. D'un point de vue un peu plus court terme ce que nous pouvons remarquer c'est que nous sommes ici sur une inversion de la polarité de la dynamique très court terme puisque nous sommes passés ici d'une évolution qui se faisait très proche de la bande de Bollinger inférieure à une évolution qui se fait sur la bande de Bollinger supérieure. Maintenant si les cours persistent à évoluer ici sous la zone des 5 433 points 50 il faudra vérifier dans le cas d'une baisse de marché que les cours rebondissent ici bien sur cette moyenne mobile ce qui pourrait valider même si on serait pas sur une dynamique forte et bien la mise en place donc justement de cette de cette dynamique haussière. Donc pour aujourd'hui première zone à surveiller 5 433 points 50 cette zone qui est actuellement résistance si elle est cassée à la hausse et bien pourra nous ouvrir à l'objectif de retour ici vers les 5 486 points et la tentative de comblement du gap que nous avons eu il y a il y a peu et qui a donc ouvert la dynamique baissière. Par contre si les cours restent ici sous les 5 433 points et commencent à refluer et bien on vérifiera ici un éventuel rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle ou un retour un peu plus agressif ici sur la zone des 5 352. Si on venait à casser 5 352 et bien la dynamique ici de rebond serait de fait invalidée et on serait ni plus ni moins que sur un rebond qui restera technique et qui appellera une poursuite du mouvement baissier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique alors nous aurons les indices de prix à la consommation qui seront dévoilés à 11 heures pour la zone euro et nous n'aurons pas de statistiques majeures cet après-midi à part l'indice du Michigan mais bon qui est considéré comme statistique mineure. Sachez qu'aujourd'hui c'est une séance d'expiration donc nous aurons une expiration donc notamment à 16 heures pour le CAC que vous pourrez vivre en live puisqu'il y aura trading live à partir de 14 heures. Le lien vous sera donné comme habituellement sur le chat du site boursicoté.com. Voilà je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve pour le trading live et sinon dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...